mesdames et messieurs salut une fois de plus nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue dans notre chaîne youtube média sud l'actualité en continu du cameroun et dans le monde entier nous vous invitons à vous abonner dans tous les coins du monde pour ne pas rater une seule information partagez nos vidéos la qui également nous vous remercions pour la confiance que vous nous accorder une note expressement envoyé à l'oranissot cité dans la déposition du colonel justin d'anway repris par reporter sans frontières comme la personne ayant été contacté par jean-pierre amoukou bellinga et ayant demandé qu'on achève le journaliste martinez zogo son silence légendaire depuis la fuite de la déposition de celui qui était encore jusque là le directeur des opérations à la dgre justin d'anway mais tu me lis réclame la prise de parole du chef de la justice au cameroun laurent esso voici le contenu de la lettre monsieur laurent esso ministre d'état ministre de la justice garde des sceaux monsieur le ministre c'est très grave ce que nous acteurs de la justice intermédiaire entre la société et l'état nous qui en tout temps vous faisons confiance sont profondément ennuyé par votre silence et inaction publique face aux révélations de rsf publié par toute la presse internationale votre serment de magistrats dit et loyal à tout moment continue à vous lier malgré les fonctions publiques que vous occupez et qui impose une réverse le secret le confidentiel disparaît face aux accusations pénales publiques graves pensez au devoir de cette institution que vous incarnez en tant que tutelle nous attendons justice justice pour vous même et justice pour nous avant celle de l'affaire sale car accroche dans laquelle il se pourrait aux affirmations de rsf que vous ayez joué un rôle actif déterminant malgré tout le doute qui peut nous habiter rendez nous la justice rendez nous ce que vous nous devez la bonne information avant que le système judiciaire est raison de vous ou non ne restez pas les bras croisés pour laisser se construire sous nos yeux sans réaction publique de votre part la destruction de la tête de cette justice pour laquelle de part nos serments nous nous sommes engagés solennellement à servir même contre nos intérêts privés faites et ou dites nous quelque chose monsieur le ministre pour nous apaiser sans engraver la justice pour martinez zogo voilà donc le contenu de la lettre agressé aux gardes dessous dites nous ce que vous en pensez en nous laissant vos commentaires n'oubliez surtout pas de vous abonner cliquez sur la cloche de notification et liker la vidéo si ça vous a plu partager pour agrandir notre communauté merci